... On voit que Brave a de multiples inspirations, on le sent. Donc notamment, j'imagine, le dessin animé Robin des Bois de Disney, où quand les quatre clans se battent ensemble, on voit du Astérix. Et personnellement, je trouve qu'il y a aussi un côté très Miyazaki, très Ghibli. Donc je voulais savoir si, un, ces références étaient voulues, et deux, quelles étaient les autres influences que vous avez pu utiliser pour ce film. Alors vous avez parlé donc de Robin des Bois, d'Astérix et de Miyazaki, d'accord. Alors, the gentleman was wondering, I mean, he saw, or, I mean, some influences in your movie, mainly Robin Hood, sometimes Astérix, you know, a Gaelic hero, and Miyazaki. Do you recognize any of that? And otherwise, what other influences did you, I mean, use, basically, in your film? I don't, there's not any direct, you know, nods to them, at all, in the movie, except for one. There's one thing that I took from a Miyazaki film, Porco Rosso, where Fio is looking at Porco as a pig, but it looks like he's human, and then he turns and he's a pig. I did that for Mordu, and Meredith's flashback, her kind of flash to Mordu, looks at her, and he's a bear. That's the only direct inspiration taken from Miyazaki. All the rest, coincidence. I mean, we are, you know, I've seen all those things, you know, and there are elements of those things. You just can't, you just can't escape. I put a movie in a forest night, we have a, you know, a very strong heroine. Boom, Miyazaki. You know, it's Celtic, boom, asterisk and obelisk, you know. You know, witch or little wisps, you know, all those things are, are, we circle around all the time, but there's nothing directly, you know, taken. Our conscious inspiration. Alors, évidemment, je voudrais dire qu'il n'y a pas, Amine, un sens de dommage direct ou d'influence vraiment qui est marquée dans ce film, à l'exception d'un moment où j'ai effectivement pensé à Miyazaki, à Pankorosso, quand évidemment on a le, on voit soudain ce cochon qui a l'air d'un humain, et soudain on se rend compte qu'en fait c'est un cochon. Et c'est la même chose un peu avec le flashback de Mérida, où quand elle se retourne, soudain, c'est l'ours. Vous le faites très bien l'ours, Mark, you do the bear very well, long practice, long practice. Voilà, donc c'est tout, le reste vraiment c'est une coïncidence, alors bien sûr j'ai vu tous les films dont vous parlez, mais vous savez, dès qu'on dit forêt plus héroïne, hop, Miyazaki. des gondis sceptiques, hop, Astérix, bon, la sorcière, les feufolets, tout ça, bon, évidemment ce sont des, si je puis dire, des mythologies et des images qu'on a tous en nous, donc mais ce sont des influences, je dirais, inconscientes, et non pas des choses que j'ai voulu mettre de façon consciente et marquée, sauf cet hommage à Miyazaki. Alors voilà, donc source d'inspiration, puisque ce n'est pas Miyazaki, est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration? Non ? So, the film, the film was directed by two people, Brenda Chapman and Mark Andrews. Brenda Chapman originated the idea and story as far back as 2004, based on a relationship with her own daughter, who was six years old, and was already very opinionated and spirited, and Brenda wondered what kind of teenager she would be. That story and the Scottish setting began to be developed over the years to become the film you see today. And Mark joined the film about a year and a half ago to build on that work, and then he had this world and this story to work with and sort of to bring it to the next level. And then I guess you would speak to your inspiration. Alors voilà, donc effectivement, ce film effectivement a été, au départ, réalisé par Brenda Chapman, qui a eu, en tout cas, l'idée, l'histoire, et c'est en 2004, en réalité, qu'elle est venue avec cette histoire, qu'elle a apporté à Pixar, parce qu'elle pensait à sa fille, qui à l'époque avait six ans, et qui était visiblement extrêmement têtue, extrêmement, justement, rebelle, et elle se demandait ce qu'elle allait devenir quand elle allait être une ado. Et elle avait un petit peu peur de tout ça. Donc tout ce qui était sa fille, le côté aussi écosse, eh bien ça vient d'elle. C'est vraiment ce qui est dans le film aujourd'hui. Et puis Mark est arrivé il y a à peu près un an et demi, et à partir de cela, eh bien il a construit son monde, ses personnages, et il a né le film, évidemment, à un autre niveau, à partir, évidemment, des éléments sur lesquels avait travaillé Brenda. As far as my inspiration as an artist, I take inspiration from everything. I'm very visual, so I stay up late at night just surf on the web for images, just anything that I lack. Reading books, comic books, manga, I just bought French comics today. Watching movies. But all those things are just kind of just my own adventures. The thing that I really get off on or inspires me about making movies is the problem itself. How do you tell a story? How do you make the audience cry and laugh and be on the edge of the seat? These are very specific tools that I need to master to be able to manipulate you into feeling something so that you relate to this character. It's as old as time. Since the first came and came back and said, Oh, I was hunting by the riverbank. Let me tell you about it, Grug. You know, I mean, we've been storytellers. Mankind has been storytellers. So it's that problem of how do I get you and transport the audience to a different place and be somebody else for, you know, an hour, an hour and a half. That, I get off on that. That's my inspiration as the problem. Alors, c'est d'abord, évidemment, en parlant d'inspiration artistique, je suis quelqu'un de très visuel. Donc la nuit, très souvent, je surf sur le net. Je regarde vraiment en cherchant des images qui m'intéressent. Je lis énormément de bouquins, évidemment de la BD, des mangas. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai acheté de la BD française. Which one? Do you know? Just switch everyone I liked. Yeah, kind of like that. Just switch everyone I liked. Looking through. No. 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 C'est une façon de choisir très intéressante. Et en fait, donc ça, ça constitue évidemment mon propre univers, ce que j'appellerais ma propre aventure. Mais ce qui m'inspire vraiment, et ça c'est très important, c'est finalement la seule question essentielle à mes yeux, c'est comment raconter une histoire ? Comment faire rire ? Comment faire pleurer ? Comment faire que vous, le public, vous soyez au bord de votre siège en train de regarder l'écran ? Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment trouver les outils spécifiques qui vont amener le public à être en empathie et à vraiment être avec les personnages. Vous savez, c'est une histoire vieille comme le monde, c'est l'homme des cavernes qui, en rentrant de la chasse au bord de la rivière, dit à ses potes, « Ah, je vais vous raconter comment j'ai fait la pêche, etc. » Nous sommes tous, de façon intrinsèque et innée, nous sommes des compteurs. Donc, c'est l'art du compteur qui essentiellement m'intéresse. Sous-titrage ST' 501